et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur rainbow six extraction donc c'est une vidéo découverte on est sur series x j'ai jamais démarré le jeu j'ai même pas fait de tuto tout ça je me suis renseigné un petit peu sur quelques trucs quand même mais mais j'ai pas du tout pas du tout joué alors je sais pas si c'est une très bonne idée de faire une vidéo découverte sur un rainbow six même si c'est un peu différent de sur une boxy du rainbow six siège alors oui je vous prie je vous le prononce à la française j'espère que les serveurs vont marcher correctement j'ai la fibre maintenant la dernière fois que j'ai fait un test j'avais d'activer le lecteur automatique non sans branle ça la dernière fois qu'est ce que j'étais en train de vous dire oui que j'ai la fibre et que la dernière fois que j'ai fait un test j'ai été j'étais à 950 mégas je crois qu'on est obligé de faire ok bah écoutez on va faire ça alors si c'est trop long je ferais des coupures et puis voilà tout ce que je peux vous dire c'est que sur les maps en fait vous avez trois objectifs à réaliser que ces trois objectifs en fait sont aléatoires parmi une quinzaine d'objectifs différents disponibles que et que je crois que si vous perdez avant d'avoir fini si vous si vous perdez si vous mourrez en gros vous prenez 0 xp contrairement à certains jeux ou même quand vous perdez la mission vous prenez quand même de l'xp là c'est mort du coup vous avez la possibilité de quitter une mission après avoir fait seulement un objectif par exemple et vous prendrez l'xp de cet objectif que vous avez réussi ah oui je parle par dessus la cinématique mais bon on s'en fout un petit peu je crois qu'on va qu'on va même quitter cette cinématique on s'en tamponne le coquillard on n'est pas là pour ça et donc donc voilà il ya bon voilà voilà par exemple on a on a comment dire trois objectifs donc éliminer furtivement la cible marquage déni placer des trackers sur déni et secourir l'agent voilà ok allez laissez-moi tranquille donc on a quoi on a trois agents je crois qu'il y en a je crois qu'il y en a neuf et là donc elle elle a quoi donc elle est plus rapide elle peut lancer des mines de proximité adhésive lui il peut détecter les vip les agents portés disparus et les nids à travers les obstacles et lui fait quoi pour soigner excusez moi 15 pour réanimer ses coéquipiers lui même lorsqu'il a un état critique il a un boost de soin on va choisir lui bon pour l'instant après c'est comme dans tous ces jeux là et ouais alors ça c'est cool mais alors ce fait pas beaucoup de dégâts mais ok pour l'instant de façon j'ai pas trop le choix on va y aller comme ça je crois qu'après on peut personnaliser le le design aussi des persos il ya plein d'options comme dans rainbow six sièges même si c'est pas un jeu auquel je joue c'est plutôt cool les services de réacte appliquent des protocoles d'incursion pour la sécurité de nos agents les zones à forte concentration d'activité du parasite sont appelés zones critiques réacte à diviser chaque zone en trois sous zones séparées par des sas les agents débutent dans une zone sûre pour accomplir des objectifs et réunir des infos l'activité du parasite augmente après chaque sas suivant la directive réacte qui vise à la limiter les agents peuvent évacuer via le point d'extraction pour remettre les infos à l'équipe de recherche mais plus vous allez loin lors d'une incursion plus les infos seront utiles l'écosystème du parasite est sensible aux intrusions passer un seuil ils lancent une attaque massive d'archéens pour éliminer la menace un protocole de sécurité est activé si l'envoi d'une plateforme d'extraction est impossible évacué avant que ça arrive les agents ayant raté leur évacuation ou bien laissé sur place sont portés disparus un dispositif de mise en stade est alors activé afin de les protéger du parasite la prochaine escouade déployée dans cette zone peut tenter de les secourir réacte fera tout son possible pour ramener nos agents voilà donc vous voyez comme je vous disais si on perd c'est agent perdu et donc normalement l'xp est perdu aussi après là on est en solo mais bien évidemment c'est un jeu qui est fait pour être joué en en multi en coop il se présente divers types dotés de comportements et compétences distinctes la plupart des archéens attaqueront dès que votre agent aura été détecté un suivant agressif et acharné on va continuer on va continuer alors ouais laisse moi tranquille donc tous les agents sont là d'accord d'accord une deux trois quatre cinq six ah oui il y en a plus que ce que je pensais même d'accord il y en a plus que ce que je pense ah ouais après lui il a une vitesse toute pourrie donc c'est peut-être pour ça on va prendre un au sein de réact vous faites partie de la recherche militaire ouais laisse moi tranquille alors tout ça c'est des des récompenses et tout voilà on va essayer de faire le tour du menu ça bon on va passer cinématique notre technologie est en avance de plusieurs années du prototype à la version finale vous utilisez le top voilà on peut développer donc des armes visiblement grenade à percussion ok il y a une boutique voilà ça c'est des choses qu'on récupère certainement il y a une boutique bon on peut directement acheter des trucs vous voyez et donc on a new york sans francisco l'alaska et ce truc là ensuite protocole maelstrom ok on va aller là vous savez qu'on va continuer on va faire une partie rapide et on va voir si on trouve des gens et et si on trouve des gens écoutez si ça peut nous permettre de jouer un peu mieux enfin surtout d'aller un peu plus loin ce serait pas mal je pense que je vous aurais pas mal que tel entraînement agent porté disparu spécimen marquage de nid ok on va désactiver le son des coéquipiers je pense que je vous aurais pas mal que tel entraînement parce que bon ça va être un peu long sinon et ça serait pas grand chose moi mon micro à moi normalement il est coupé aussi comment allez je suis prêt on va y aller ils sont déjà il y en a un qui est déjà niveau 5 donc il a déjà bien saigné vous voyez lion là il est il est sur xbox aussi et le deuxième il est sur youplay visiblement donc il doit être sur pc donc ça c'est plutôt pas mal il avait un logo youplay donc je pense qu'il est sur pc où sont mes collègues ils sont là un opérateur s'est retrouvé porté disparu au cours d'une accursion quoi qu'il arrive ne faites pas la même erreur on est sur localiser l'agent là c'est dommage parce que sinon il y avait comment dire il y avait un nid dormant là on aurait pu on a fait peur lui on aurait pu s'en occuper c'est quand on marche dans cette merde qu'on est plus lent on est accroupi tous les trois là visuellement c'est pas mal écoutez on est sur xbox series x je trouve que les effets de lumière là sont assez sympas c'est pas mal globalement après je n'ai pas joué au rainbow six siège depuis très longtemps moi j'avais juste fait la bêta je vous avais même fait une vidéo sur la bêta à l'époque et ensuite j'avais été invité par darkalex tester sur sa chaîne pour faire une autre vidéo sur la bêta avec lui et après je n'avais pas joué au jeu voilà parce que c'est pas mon truc c'est pas mon truc on a vu l'arbre arcée 1 refuse de lâcher prise vous avez carte blanche pour libérer l'agent Merde Ça fait chier ce compte parasite Oh merde Ah dommage Vous voyez Objectif loupé Donc voilà c'est des zones visiblement Et on va devoir passer d'une zone à une autre Avec un objectif dans chaque zone On avance Pourquoi les gars c'est pas par là ? Là-bas c'est la zone d'extraction Après on peut toujours péter les murs Normalement Et tirer à travers Comme dans Rainbow Six siège Mais non Mais pourquoi il est mort ? Pourquoi tu l'as tué ? Oh là 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 Il fallait l'emmener au point d'extraction Il me suivait en courant Après Le problème c'est que là Il faut Moi je suis parti Je suis nul Mais j'essaie d'écouter les objectifs Et de les faire Le problème c'est que S'il court tout droit On bourrine en tout Ouh Oui, ils se sont barrés. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire. Mais là, je suis dégoûté parce que... Ils me suivaient, l'autre salopard. J'avais juste à l'emmener au point d'extraction. Et c'était fini. Je crois qu'en fait, le gars, il veut péter tous les nids. Après, s'il fait ça, on remarque qu'on va prendre plus de points d'XP. Donc, ce n'est pas plus mal, mais bon. Après, les décors destructibles, tout, c'est pas mal. Mais vraiment, je ne sais pas si Rainbow Six siège... Il a beaucoup évolué visuellement. Après, sur le passage sur les nouvelles consoles, je sais qu'il est optimisé. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau. Mais là, c'est sympa. C'est pas mal, je trouve, visuellement. On va faire l'étape suivante. Et puis, on arrêtera là parce que là, je suis à 28 minutes, moi, là. Après, c'est au moment où moi, j'enregistre. Parce qu'avec les cuts, on ne sera pas à ça à la fin de la vidéo. Oh, putain, ben là, on est dans la merde. On est suivis, les gars. Là, on est dans la merde parce qu'on a un peu alerté toute la zone. Non, mais ne les pète pas. Oh là là. Putain. Putain. C'est pas mal, son atout, pour pouvoir voir à travers les murs, là. C'est que là, ils sont alertés, donc c'est mort. On ne peut plus mettre de nid. Oh, de nid de, comment dire, de tracker. Oh, merde. Où est-ce qu'ils sont, mes collègues, là ? Ils sont là. Les actes complètes que les murs. On va voir à travers les murs. Ils ne veulent pas s'amener à arriver. Oh, ils sont là. On va voir à travers les murs. On va voir à travers les murs. Ils ne veulent pas s'amener à arriver. Oh, putain, il n'est pas mort, ce con. On va voir à travers les murs. Allez. On va voir à travers les murs. C'est bon. On va pouvoir se tirer. Maintenant, on va au point d'extraction. On aura au moins réussi ça. Oh, putain. Mon collègue, il est debout. C'est bon, on y est. Oh là là. Je suis visé complètement à côté. Et voilà, bon. On a réussi quand même un objectif. On est arrivés tous les trois au bout. Il n'y a pas un mort. Bon, c'est pas mal. On a quand même pris... Ouais, on va grimper en niveau aussi. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Moi, je vais aller... Faire du boulot de montage. Je pense qu'elle est pas mal, elle, parce qu'elle a la réanimation. Donc, je vais garder elle, je pense. Ouais, donc après, vous montez de niveau sur chacun des... Sur chacun des spécialistes, chacun des agents, en fait. Ok. Après, ça se débloquera avec les niveaux. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'est plutôt assez sympa. Maintenant, c'est à jouer vraiment au co-op. Et surtout, ce serait à jouer avec des potes. J'essaierai, j'ai un de mes potes. Je vais lui demander. Des fois, on arrive à se trouver du temps pour jouer ensemble. Je vais voir si ça l'intéresse de le télécharger et puis qu'on essaye ça. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada